bonjour les collègues vous allez bien j'ai fini cette vidéo pour mes collègues qui m'ont demandé sur les commentaires c'est quoi mon assurance vtc combien je paye par mois tout ça vous allez voir dans la vidéo j'espère que vous allez bien cette vidéo et vous liker aussi vous abonner et vous commentez je suis très content de faire des vidéos de donner du conseil à mes collègues avec cette vidéo je voulais arriver à mes likes et à 1000 abonnés merci mes collègues merci beaucoup j'ai beaucoup de commentaires les collègues me demande c'est quoi mon assurance vtc combien je paye par mois aujourd'hui je vais vous parler de mon cas personnel parce que chacun c'est différent et aussi je vous donnerai un code parrainage de mon assurance et vous avez à moi offert vous pouvez demander un devait à mon assurance si vous êtes intéressé je vais vous expliquer combien je paye par mois avec mon assurance vtc existe deux assurances vtc l'assurance rc pro obligatoire et l'assurance de la circulation l'assurance à titre honoreux je paye 259 euros par mois tout risque je la voiture hyundai unique hybride 2020 aussi j'ai pas encore un an de société quand vous avez un an de l'assurance professionnelle vous avez une remise de entre 10% et 15% si vous n'avez pas aucun sinistre comment je vais expliquer mon cas c'est différent chacun c'est différent je vous donnerai un exemple avant avec la peugeot 508 je paye 169 euros par mois parce qu'il n'y avait pas de risque j'avais juste vers glace et l'assemblée volée ascendée et par et cela il ya tout risque ça change et j'ai augmenté 100 euros de plus parce que les options et choisir plus d'options et aussi j'ai pas encore un an d'assurance professionnelle d'ici un mois de juin j'allais voir un an d'assurance et là j'allais voir 15% au moins parce que j'ai aucun sinistre c'est pour ça les collègues je vous fais cette vidéo si vous êtes intéressés vous pouvez appeler directement à l'assurance vous laissez le lien ici avec mon code parrainage vous avez à moi offert et aussi ils sont sont très sérieux cette assurance et vous vous pouvez aussi et vous demander de l'envoyer le relevé de formation pour voir combien de bonheur vous avez combien de malheur si vous avez des sinistres avant tout ça ça et ça aide un peu pour voir en assurance un prix stable et je vous conseille de pas assurer chez les courtiers parce que vous allez payer trop cher j'ai fait une erreur avant je suis assurer chez un courtier qui partient à soliazar et j'ai payé 50 euros de plus la différence ça c'est pour les courtiers plus les frais de dossier c'est pour ça je vous conseille mes collègues de pas assurer chez le courtier il faut chercher toujours l'assurance directement avec l'assurance pas avec les courtiers c'est pour ça j'ai fait cette vidéo pour aider à mes collègues pour trouver une assurance stable pour donner les conseils et pour pas et pour aussi pour éviter de faire les erreurs comme moi avant je suis assurer chez un courtier il m'a pris les frais de dossier 200 euros des frais de dossier et donc dans moi ils m'ont résilié parce que il m'a pas mis bien la date de naissance et aussi il a changé aussi la date de permis il l'a mis trois ans quatre ans avant avant que j'ai vu le permis moi j'avais mon permis en 2012 lui l'a mis en 2009 et aussi il a mis ma date de naissance deux ans avant il l'a mis 1990 à la place de 1982 tout ça c'est moi j'ai pas fait attention j'ai pas regardé le contrat mais après deux mois ils m'ont résilié pour faute des documents c'est à dire il manque les documents quand j'ai envoyé mes dates correctement ils m'ont résilié ils m'ont dit avec votre permis 2012 vous allez payer plus cher l'assurance et il a monté il a mis concours j'ai beaucoup de bonus tout ça pour que moi je paye le frais de dossier c'est pour ça les collègues il faut faire vraiment attention à ça et aussi il faut chercher une assurance stable une assurance bien et je vous parlais de mon cas l'assurance sur les hasards ils sont sérieux ils sont tranquilles si vous avez besoin quoi ce soit des documents vous envoyez un email vous l'envoyez à la dans deux heures trois heures vous allez recevoir des documents par email ils sont très sérieux et il faut choisir une nouvelle une bonne assurance pour le vtc et comme je vous parle aussi chacun c'est différent chacun son cas et si vous aimez bien cette vidéo oubliez pas de liker de commenter de d'abonner à ma chaîne c'est gratuit et aussi ça me motive de faire plus de vidéos merci beaucoup à tous et à la prochaine au revoir